Vous avez disparu du paysage en quittant l'Europe 1. On n'a pas su ce que vous faisiez en vérité. On sait que vous avez des projets de développement avec Pigas, d'un côté. En même temps, votre nom est apparu de manière un peu subliminale. Il a vu Nicolas Sarkozy. Et ça, ça a fait quand même le... Non, ce n'était pas dit comme ça, parce que là, à la limite, il a vu Nicolas Sarkozy. J'avais vu plusieurs fois Nicolas Sarkozy du tour d'Europe 1. C'est un petit feuilleton qui a duré. Ah oui, j'ai vu ça. Quelle est la vérité un peu cette fois-ci-là ? J'ai vu Nicolas Sarkozy en février comme l'année d'avant et comme l'année d'avant, rien de plus. À sa demande, à la vôtre, comment ça se passe ? À cette fois-ci, à ma demande, en sortant d'Europe, pile en sortant d'Europe. Mais comme les années d'avant, je connais Nicolas Sarkozy comme beaucoup de journalistes pour l'avoir fréquenté professionnellement. Je l'ai reçu un nombre incalculable de fois. Il a eu la gentillesse d'écrire, en tout cas moi je l'ai pris pour une gentillesse, dans un livre où il racontait sa campagne qu'une de ses pires interviews où il avait sué, c'était sur un de mes plateaux en prime time où ça avait une interview en tête-à-tête d'une heure et quart, une heure et demie, où ça avait été intense. Bon bref, c'est quelqu'un que je connais. Et donc en quittant Europe 1, un peu avant même, j'avais fait un petit mot pour le prévenir que j'allais quitter Europe 1 et que ça m'intéressait s'il avait le temps, comme j'avais pu faire précédemment, comme il a fait avec des tas de confrères, François-Olivier Gisbert, enfin plein plein, d'échanger un jour. Je pensais d'ailleurs le faire beaucoup plus tard au mois de juin. Et puis ça s'est fait très vite parce qu'en fait je l'ai écrit en début de semaine, en fin de semaine, j'ai passé une heure avec lui, une heure et quart avec lui, où on parlait de l'actualité, enfin rien de ce qui me concernait personnellement. Quand je vous ai posé la question, ça m'a beaucoup surpris, mais on a parlé de tout sauf de télévision. Moi je ne vous crois pas une seule seconde. Non, non, je n'ai pas dit tout sauf de télévision. On a aussi parlé de télévision, mais tout sauf de mon cas à la télévision. Ah oui, c'est vrai ça ? Il n'a pas demandé, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Non, il n'y a pas. Il aurait pu le faire. Mais c'est son tempérament aussi. Sincèrement, ça ne s'est pas produit. Il a été le tutoie en plus, non ? Là, cette fois-ci, il était entre le vouvoiement et le tutoiement, en fait. Et moi dans le vouvoiement, monsieur le président. Donc vous n'avez rien demandé, lui, non ? Vous n'avez rien proposé ? Non, absolument pas. C'est pourquoi on a parlé ? En revanche, après, quatre mois après, quand j'ai vu ça comme si c'était une révélation que j'avais vu de président de la République, ça a été présenté comme si je lui avais demandé quelque chose. Mais ce qui m'a surtout amusé, parce que c'est les faits qui sont plus têtus que les rumeurs, il se trouve qu'en sortant du rendez-vous que j'ai eu avec Nicolas Sarkozy, j'étais faire une émission de télévision quasiment dans la foulée. Pierre Lescure avait eu la gentillesse de m'inviter sur Paris 1ère. Donc on était au mois de février, on était la semaine d'après. Et donc tout ce que je vous raconte là, je l'ai raconté au mois de février, de façon très décomplexée, parce que c'est dans le cadre de nos métiers. Si un journaliste ne voit pas les gens qui dirigent, ça me paraît... Et ça s'est passé totalement inaperçu. Mais quand après, de façon plutôt malveillante, certains en ont voulu s'en emparer quatre mois après, comme si je venais de le rencontrer, comme si je cherchais du travail, alors que j'en avais déjà plus que possible pour moi, je me suis dit que ça dit beaucoup plus sur le métier qui est le nôtre et sur l'univers de jalousie avec lequel on vit très bien. C'est juste... Mais c'est un peu... Il y a des gens qui commentent et il y a des gens qui font. Est-ce que vous avez évoqué, du recent entretien, l'épisode un peu conflictuel, du fameux entretien entre vous et Karl Labrouni sur Europe 1 ? Non, parce que je l'avais déjà évoqué avec lui précédemment. J'ai eu une explication... Vous avez dit à Karl Labrouni, est-ce que vous auriez épousé Nicolas Sarkozy ? Le président de la République s'il n'avait pas été président. Absolument. D'où l'incident ensuite. D'où l'énervement ensuite. Là, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui au mois de février, puisque quelques mois avant, j'avais déjà vu Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Et on avait purgé ce truc-là. Donc, on en avait parlé. C'est vrai qu'il n'était pas content de la façon dont je lui avais posé la question. Je lui ai expliqué en quoi il me semblait que cette question était légitime, peut-être maladroitement posée, mais elle avait un sens. Ce n'était pas un sens. Enfin, je pense que cette question a un sens, toujours. Ce que j'ai lui développé et défendu. Je ne me suis pas excusé d'avoir posé une question que je pense justifiée, mais peut-être maladroite et abrupte, sortie d'un contexte, parce que c'était aussi dans un cadre d'un portrait. Je pense qu'on tombe amoureux des gens pour l'ensemble de ce qu'ils sont. Mais je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui ou il n'a pas eu l'occasion d'en parler avec moi au mois de février, puisqu'on l'avait fait l'année d'avant.